Viens ici, chérie. Puis, c'est une belle, belle mouchetée. Oh non! Elle est partie! Ça, c'est un foot looper. Comment prendre un poisson et le garder? Cette émission vous est rendue possible grâce à la grande collaboration de Carrefour 4640 Toyota, le plus gros concessionnaire sur la rive nord de Montréal. Toyota, toujours faire mieux. Le groupe Thomas Marine, avec ses quatre cursales, est le plus grand distributeur de bateaux au Québec et surtout, partenaire de vos loisirs. Saint-Croix, les meilleures cannes à pêche au monde. Yosuri, pêcher avec les meilleurs lords. Zeman, où la science et l'art de la pêche sont réunis. Et un merci spécial à tous nos autres collaborateurs qui font de cette émission une réussite. On arrive sur la rivière Nicolet. Simon Chartier nous a invités à venir pêcher avec lui, passer une journée. Vous le regardez en arrière dans le rêve de faire des cannes. Alors maintenant, on se souhaite de l'action. Suivez-nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien lancé. Wow! Wow! C'est bien lancé. C'est toute belle. C'est vraiment belle. Écoute, sors là. Je veux que tu la montres. Tu la montres en caméra. Vraiment belle. C'est une remise à l'eau. Parfaite. On aime ça de même. Elle était vraiment belle. Un poisson qui est reparti en santé. On vient de commencer à peine. On a changé notre approche. Oui, un peu plus discrète, naturelle, je dirais, pour le lancer léger. À date, ça apporte tes fruits. Premier lancer, André, on l'a vu. Réinstalle-toi. Va la forcher. Absolument. S'il y en a une, il y en a d'autres. Décraché. J'ai eu une attaque. Malheureusement, j'ai manqué le ferrage. Elle a décraché. C'est parti. C'est parti. Non, 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 non. Simon. Oui. Cette grosseur-là, c'est une grosseur standard. Oui, quand même assez fréquent. On va faire attention à ne pas qu'elle se sauve, parce qu'on en a perdu une. Bien, quasiment deux. On va la laisser dans le filet, celle-là. Je regarde sur toi, tu as un petit filet. Oui. Plus facile, selon où tu es placé, pour les prendre. Oui, exactement. Parce qu'on voit qu'elles sont vraiment très combatives. Très vorace, très combative. Un Lucky Strike bien ordinaire en bois, mais avec le filet en caoutchouc. Ça, c'est de baisse comme ça, les hameçons, rien là-dedans. Rien n'accroche. Parfait. Là, on a vraiment... Tu peux-tu nous parler un peu de la sorte de truite qu'elle a pris? Oui, une belle truite arc-en-ciel. Ici, tu me disais qu'elle en avait beaucoup. Oui, principalement de l'arc-en-ciel. Si tu te permets, je vais la prendre. Si on ne l'échappe pas, il n'y a pas de problème. Je vais toujours me ranger avec ça. Même si elle a des dents, moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Tiens, je vais te laisser ton filet. Fait que si on regarde ici, on a une belle truite arc-en-ciel. Hein? Oui. Puis ça, tu me disais, c'était le format pas mal qu'on retrouvait ici. Oui, oui. On empongne très souvent de ce format-là. Puis, comment toi, tu as pris tes deux truites? En fait, un montage très simple avec quelques plombs, un petit hameçon, un mini bout de verre juste pour camoufler l'hameçon. On casse en haut du courant, on laisse descendre. Quand vraiment les plombs sont rendus au fond, on ramène tranquillement. Puis, bien souvent, c'est là que l'attaque est. C'est bon. Fait que je te laisse t'as rien installé. Puis là, moi, je change encore de mouche. Je vais changer encore de mouche parce que je veux m'entainter à la mouche. Bien, c'est normal. C'est normal. C'est bon. c'est normal. Non, pas moyen d'amoyenner. Il n'y a même pas le temps de me rendre là-bas. Ta technique, là, je pense que je vais m'adapter. Ça ne me dérange pas, j'ai tout pour te le faire. Parce que moi, mon but aujourd'hui, c'était vraiment la mouche. Oui. Puis là, je pensais avoir de quoi. J'ai lancé ma ligne. Là, tu as dit fashion. Je venais de la lancer. J'ai accroché le fond. Là, je voulais faire une blague. J'en ai un, moi aussi, mais… Ça n'aurait pu arriver. Je voulais te laisser concentrer sur ta belle prise. Wow! Bravo! Tu l'avais dit qu'on était prêt à avoir de l'action. Oui. On en a. On a fait quelques pools. Regarde, là, le temps aussi, ça réchauffe. Oui, ça aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. On voit dans l'eau, il y a beaucoup de menées dans l'eau en ce moment. Beaucoup d'insectes, grenouilles. On a vu une éclosion tantôt. Exact. Fait que toute la bouffe est là. Il nous reste à lancer nos lignes. Bien, encore? Je m'entête encore avec la mouche. J'ai fait ça une fois. Regarde. Jamais. Jamais. Simon, tu es changé d'idée. Oh! Écoute. Comme on dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et voilà. Mais si je veux en manger, il faut que j'en prenne. Fait que là, j'ai mis du temps un peu là-dessus. Écoute, je te vois en prendre. Fait que j'ai le goût, moi aussi. Tu m'arranges-tu ma ligne? Je t'arrange ta ligne avec plaisir, André. C'était un montage. Moi, je n'avais pas amené aucunement rien pour faire ça. Parce que j'y allais vraiment à la mouche. Fait que… On va avoir la chance de s'en reprendre après-midi. Oui, oui, oui. En tout cas, c'était un Moses de beaux secteurs. Oui. Je suis tombé en amour avec la place. Pour la beauté de la place, la qualité de la pêche. C'est ce qui fait qu'on a le goût de revenir tout le temps et d'amener de nouveaux amis. Exact. Bon, bien, merci. Plaisir, André. Là, tu as pris une moucheté. Oui. Une belle moucheté. Un beau gabarit. Écoute… J'ai bien fait de changer. Parce que j'ai fait deux, trois lancers maximum. Oui. J'ai une attaque. Là, il faut que je mette un autre verre. Pas le choix. Fait que si je veux nourrir la famille… Écoute… Faut faire que tu te donnes un petit peu de lancers. Tu sais que tu veux plus que ça. Oui, oui. Fais que je te regardais. J'ai mangé un. Je te regardais, puis j'ai venu prendre entre ma ligne. Tu prennes des consignes. Non, bien. Je te regardais sortir ta troupe, puis j'ai venu attaquer ma ligne. en même temps, j'ai peut-être plus de verre encore. En ramenant deux coups, là, il a attaqué tout de suite, bang. Là, j'ai peut-être même plus de verre encore. Plus de verre. Zéro verre. Mais... Parce que moi, j'étais un bon gars. Moi, je les engraisse avant de les prendre. Tu comprends-tu? Ça vient d'aller l'après. Non, mais tantôt, je vais la reprendre, mais elle va peut-être engraissée. Fait que je vais en avoir plus pour mon argent. Ça, c'est sûr. Allez, puis c'est sûr. C'est sûr. Yes! Yes, 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 yes. Oh oui! Oh! Bon, ton filet, c'est bon? J'arrive. Hé, Yaya qui est belle. Ça, c'est celle que j'ai engraissée depuis tantôt. Et voilà! Elle, là, je l'ai engraissée. Je l'ai donné trois verres. Oui, minimum. Fait que... Elle est méritée. Elle m'a donné un bon spectacle. Puis merci pour tes conseils. Aucun problème, André. Parce qu'avec cette méthode-là, on longe vraiment le fond. Oui. On travaille la structure de fond en comble. Puis tantôt, deux fois, je me suis fait prendre, parce que toi, tu m'avais pris. Oui. Puis là, je te regardais, puis c'est venu mettre, mort sous ma ligne. Puis là, bien, j'ai dit, carré, j'ai manqué ma shot. Là, j'ai pas eu le temps de ferrer. Mais cette fois-ci, là, il n'y a rien qui m'a empêché. Là, j'étais concentré. C'est sûr que j'étais pas à l'eau, André. Yes, 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 yes! Oh oui! Allez! 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 T'as craché, joue, joue, joue sur le bord après ça. On s'arrange pas la perle. Yes! Ha, ha, ha! Wouhou! Je voulais t'en marquer une. Là, j'ai fait un lancé. C'est embordu. Oui. Il me restait un petit bout de verre. Juste pour vous. J'ai relancé, puis... C'est là qu'ils sont très agressifs. Ah oui. On fait vraiment une méchante belle pêche aujourd'hui. La température est de notre bord. Le poisson avec. On a du fun, on stockine. C'est ça, la pêche. Il faut profiter de chaque beau moment. Puis les poissons, c'est le bonus. Puis je peux vous dire, aujourd'hui, on a du beau bonus. Hé, c'est bon! Quelle belle journée. Écoute, une très belle finale. Ça, c'est une belle encore une fois. Euh, oui. Toi, mon mausin de chanceux, tu finis ton quota? J'ai fini mon quota. Ben oui. Écoute, Simon, ça a été un plaisir. Je suis bien content que tu m'aies invité à venir pêcher avec toi cette contestation. Un grand plaisir pour moi aussi. Puis on a passé un beau moment. Écoute, on est encore en avant-midi. On a commencé tôt ce matin. Oui. Mais on est en avant-midi. C'est déjà fini. Oui. J'invite les gens à faire comme Simon. Vous avez des idées de tournage. Vous voulez me faire découvrir une de vos régions, une rivière, un lac, un cours d'eau, une sorte de pêche, peu importe, une sorte de chasse. Écrivez-moi. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre et de voir avec vous comment on peut s'organiser. C'est bon, Simon? C'est excellent, André. Très belle journée. Oui. Merci à toi. Je te remercie encore une fois. Sur ce, nous, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...